Bonjour, Guy Fortier, j'accorde cette entrevue aujourd'hui dans le cadre de mon rôle comme vice-président de l'Association canadienne de reconnaissance des acquis ou, en anglais, on connaît CAPLA, Canadian Association for Prior Learning Assessment. Je suis vice-président depuis un an maintenant. Je participe aux activités de CAPLA depuis plusieurs années, depuis que je suis impliqué dans le dossier de la reconnaissance des acquis et des compétences au Québec. CAPLA est un peu ma source de perfectionnement, de développement professionnel. J'apprends beaucoup des pratiques, des comparaisons, des pratiques qui se font un peu partout à travers le Canada et de plus en plus au niveau international. CAPLA, c'est un organisme qui s'occupe essentiellement au niveau de sa mission à développer la sensibilisation, l'acceptation, puis le développement de pratiques de qualité au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences à travers le Canada. Donc, sa mission intégralement touche tous les volets, autant, si vous voulez, la formation générale des adultes, l'éducation des adultes, la formation professionnelle et technique, les universités, donc les comités sectoriels de main-d'oeuvre, par exemple. Donc, l'ensemble des intervenants qui sont soucieux du dossier, dans le fond, de la reconnaissance des acquis et des compétences, trouve son compte en participant aux différents travaux de CAPLA. La vision qui est en arrière de ça, c'est que chacun, chaque personne doit avoir l'opportunité, puis le moyen d'accéder à des ressources, dans le fond, pour poursuivre des apprentissages tout au long de la vie. Dans le fond, promouvoir ses intérêts personnels, promouvoir ses intérêts au niveau de son avancement de carrière, développer une meilleure action au niveau, si vous voulez, de son intégration dans la communauté ou une meilleure participation dans sa communauté. Donc, on a besoin, à travers tout ça, d'être dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Et la reconnaissance des acquis et des compétences dans un système comme celui-là est un peu la base sur laquelle on peut bâtir, si vous voulez, des parcours pour permettre aux adultes de bien se situer, bien développer ses compétences, bien avancer à travers chacune des étapes de sa vie. On parle d'améliorer les pratiques, on parle d'améliorer les liens avec, si vous voulez, la formation, développer plus de flexibilité, répondre aux besoins de changement dans la société, répondre aux nouvelles circonstances, au niveau du contexte économique, faire davantage de liens avec les entreprises, faire davantage de liens avec toutes les facettes de la vie d'une personne, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie communautaire, sa vie économique, etc. Donc, il y a des liens à faire dans tout ça. Ici, on est dans une perspective qu'on pourrait dire plus holistique, quand on peut penser à des approches comme ça. On va travailler beaucoup dans la perspective d'éducation tout au long de la vie, d'associer des savoirs formels, informels, non formels, de pouvoir, si vous voulez, à travers une analyse assez rigoureuse de nos acquis, accéder, si vous voulez, à un nouveau savoir et d'avoir des qualifications. Dans certains cas, les mécanismes ne conduisent pas toujours à de la qualification professionnelle. Les mécanismes peuvent faire en sorte qu'on va tout simplement avoir une meilleure connaissance de soi-même, être un meilleur citoyen, un meilleur travailleur, etc. Mais il y a aussi tout le volet d'obtention de qualification professionnelle qui sont aussi très importants à travers l'action de Capla. Il y a à peu près 400 membres actifs dans Capla. Ça provient en général, je te dirais, beaucoup de l'ensemble des provinces canadiennes. Il y a des membres qui viennent du Québec, mais les activités jusqu'à maintenant se sont déroulées beaucoup en anglais compte tenu de la composition des membres. Donc, c'est certain que ça demande une bonne compréhension de l'anglais, une capacité de lecture et de communication en anglais qui est assez importante pour participer aux activités. Mais de plus en plus, puis c'est mon rôle un peu comme vice-président, moi je suis embarqué dans l'association, dans la perspective de développer des activités pour la francophonie, permettre aux gens du Québec de participer, de contribuer, développer des liens avec le reste des autres provinces où il y a des francophones, par exemple au Manitoba ou au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on est de plus en plus en train de regarder comment utiliser les ressources de Capla pour permettre aux communautés francophones à travers le Canada de participer, contribuer, développer. Dans le fond, c'est l'idée de réseau qui est en arrière de ça. Et je pense qu'on devrait y parvenir. Cette année, dans le fond, on a intégré dans la planification stratégique de l'association, le développement de ressources et d'outils spécifiquement pour améliorer la participation et la contribution des francophones. Sous-titrage ST' 501